Tout à coup, on a entendu un hurlement, un cri, mais ce n'était pas un cri de bébé naissant, c'était la sage-femme qui hurlait de terreur. La reine s'est levée, elle a pris le petit être qui se tortillait dans les mains de la sage-femme. Ce n'était pas un bébé, c'était un lindorn. Un lindorn, c'est une sorte de dragon avec un corps de serpent avec deux cerfs d'aigle et puis des petites ailes en devenir. La reine a pris l'être monstrueux, elle a ouvert la fenêtre, elle l'a jeté à bout de bras, elle a fermé les fenêtres et est revenue se coucher pour donner naissance, cette fois-ci, à un beau poupon. Et comme on est en Suède, dans un conte suédois, il y avait les yeux bleus et les cheveux blonds. Un beau bébé, le roi fou de joie, il y avait enfin un fils. Et puis dans les contes, quand ça va bien, le temps passe. Le petit gars a eu 7 ans, 14 ans, 21 ans. C'était le temps de lui trouver une princesse. Et puis là, le roi et la reine lui ont dit « Écoute, mon grand, on va te donner un cheval, on va te donner un peu d'argent. Va de par le monde trouver une princesse à ton goût et ramène-la ici pour faire ton épouse. » Et le jeune homme, tout content, part, traverse la forêt. À peine il arrive au milieu de la forêt qu'il y a un arbre qui tombe devant son chemin. Il y a un brouillard verdard épais qui l'entoure. Puis il est incapable d'aller de l'avant, de l'arrière. Il ne sait plus où il est. Et au bout d'un moment, il y a un dragon haut de trois mètres qui sort de la pénombre. « Bonjour, mon frère. Comme ça, tu veux te marier. Tu sais que dans la tradition, on veut que dans notre famille, c'est le frère aîné qui se marie en premier. Si tu ne me trouves pas une femme qui accepte de m'épouser de bon cœur, de par sa volonté, tu ne pourras pas te marier. » « Je n'ai pas de frère, » dit le jeune homme. « Va voir notre mère, elle va t'expliquer. » Bien, le jeune prince s'est retourné au palais puis il a demandé à parler en privé avec sa mère et il a compris qu'il y avait effectivement un grand frère qui était un lindor. Et là, il fallait trouver une épouse pour le lindor. Alors, on a fait annoncer à la grandeur du pays que le frère aîné du roi, qu'on n'avait jamais révélé à cause d'une certaine difformité, d'un caractère un peu spécial, se cherchait une épouse et que les jeunes femmes qui accepteraient d'épouser le fils aîné seraient richement récompensées. Alors, les filles ont commencé à se présenter au palais et quand on leur présentait le dragon, elle tombait dans les pas, mais hurlait de peur ou elle se sauvait sans jamais vouloir revenir. Et c'est devenu évident que ce serait assez compliqué de trouver une épouse pour le fils aîné. À cette époque-là, aux frontières du pays vivait une jeune fille avec son père. Son vieux père était malade depuis des années et la jeune fille travaillait fort pour pouvoir gagner suffisamment d'argent pour se nourrir, se chauffer et payer les médicaments de son vieux père. Mais plus le temps passait, moins elle y arrivait. Puis elle a entendu parler de l'histoire du fils aîné et elle se dit « Bien, pourquoi pas? Dans le fond, je n'ai rien à perdre. Ça me permettrait de soigner mon vieux père et puis elle décide d'y aller. »